... ... Salut, salut! Le micro n'est pas encore modulé, mais ça donne une décision à tout le monde. C'est bon? Parfait. Exactement. C'est bon? Merci, bye! Euh, oui! J'ai deux journalistes, mais pour toi, la télé, j'ai le journaliste Plamondon, Président de son plénom. ... ... Président de son plénom. ... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Merci à tous d'être là. On va commencer ça dans 10 minutes exactement avec Sam et Cass. Ce ne sera pas très long. Merci d'être là. On sait que ce n'est pas grave, mais vous êtes nombreux. C'est une bonne nouvelle. À très bientôt. Merci. 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 15h59. On commence ça dans une minute. Merci. Merci d'être présent en si grand nombre. Vous êtes très présents. Au contraire de ma voix qui ne s'est pas présentée aujourd'hui. J'ai perdu la voix. Mes excuses. Donc, merci d'être présent pour cette annonce de Samuel et Cassandra dans leur région, dans votre belle région. Merci à beaucoup de gens qui sont présents. Je vais nommer quelques personnes. Donc, le maire de Ferdin-et-Boileau, M. Hervé Simard et plusieurs conseillers de Ferdin-et-Boileau également, conseillers municipaux. Le maire de Saint-Félicien, M. Luc Guibon, famille, amis, membre du patinage de vitesse québécois. On a M. Christian Simard, président de la région. On a M. Robert Dubreuil, notre directeur général. J'ai même vu M. Robert Bourassa, président de la région Ouest. Donc, il y a beaucoup de monde du patinage de vitesse. Vous avez répondu présents pour cette annonce de Cassandra et de Samuel. On est même en direct sur notre chaîne YouTube Patins de vitesse QC parce que ce week-end, c'est notre congrès annuel à nous. Donc, le patinage de vitesse québécois se réunit ici. Donc, pour nous, ça a beaucoup de sens de leur donner la possibilité de s'exprimer devant vous. Donc, je leur laisse la parole. Ils vont vous dire ce qu'ils vont vous dire. Ensuite, les médias pourront poser les questions que vous voulez. Ensuite, il y aura des entrevues individuelles. Puis, à 17h tapant, ils doivent partir pour des entrevues en studio et revenir ici après pour d'autres entrevues. Donc, c'est très serré. Donc, bonne conférence à vous deux. Je vous laisse aller. C'est à vous. On va sortir nos petites notes. D'abord, merci beaucoup d'être là. Oui. On va sortir ça comme une fois. OK. Bon, bien, bonjour à tous. Merci d'être venus en si grand nombre pour notre conférence. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Comme certaines personnes ont pu entendre à travers les branches, comme ça a pu arriver, on annonce aujourd'hui notre retraite. En patinage de vitesse. Excusez. On est contents, pour vrai. C'est juste beaucoup d'amour. Présentement, il y a beaucoup de monde. Oui. Donc, c'est ça. On annonce notre retraite en patinage de vitesse, courte piste. Ça fait 18 ans qu'on est dans le sport. Ça a été une longue réflexion pour en arriver à cette conclusion-là. Pas un choix facile à faire, autant du côté de Carcadro que de mon côté. C'est sûr qu'on a eu des moments très importants dans les dernières semaines qui nous ont permis un peu d'arriver à cette conclusion-là. On a vraiment été dans notre famille. On a été dans les deux côtés pour être capables de partager, de délibérer un peu cette décision-là. Donc, on va expliquer un peu plus après pourquoi on a eu cette décision. Après, mieux réflexion, avec du temps avec nos proches, après la saison, ça s'est calmé. On s'est rendu compte qu'on avait le sentiment de devoir accompli dans notre sport. On était super fiers de ce qu'on avait pu faire pour notre sport. Mais il y a des nouveaux défis pour nous qui nous appellent. On a des projets. En fait, il y a eu beaucoup. Ça a été une longue réflexion de mon côté. Sam, ça a été, je pense, peut-être un peu plus tranchant plus tôt. Moi, ça s'est vraiment fait par étapes. Puis, à un moment donné, il y a eu une petite voix qui me dit, c'est le temps de passer à autre chose. C'est d'autres défis. Des beaux défis, excusez-moi. Ça fait que c'est ça. Les défis qui nous attendent s'en viennent bientôt. Comme on le dit des fois, on a qui dit souvent une retraite, ça peut être long, ça peut être dur à passer par-dessus ou à passer à autre chose. Mais de notre côté, on l'a préparé. Ça fait déjà plusieurs années. On est encore aux études. Donc, on va en parler un peu plus tard. Mais exactement, on est préparé à ça. Donc, ce n'est pas vraiment une retraite qu'on tombe dans un mode incertain. Vraiment, c'est une autre étape qui s'enclenche. Puis, on a juste vraiment hâte de continuer. Puis, on va commencer par des remerciements. Il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus à travers notre carrière. Donc, on va commencer. On va commencer d'abord par la FPVQ. De nous recevoir aujourd'hui, de pouvoir nous permettre d'annoncer notre retraite avec la Fédération nationale de l'État de Québec. C'est vraiment pour nous un honneur de le faire ici. En plus, dans notre parcours ici, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est encore mieux. Ça s'est fait à ces dernières minutes. Ça s'est décidé dans la semaine. Même nous autres, on était allé s'acheter du même parce qu'on n'avait pas tant d'autres. Ça s'est fait vraiment à ces dernières minutes. J'aimerais remercier le club, les M18 de l'Abbé, qui ont été là. C'est où est-ce que j'ai commencé. Puis, qui ont toujours été là depuis le début. J'aimerais remercier le club de Saint-Félicien. C'est où j'ai donné mes premiers patins. J'ai eu mes premiers entraîneurs qui ont su me transmettre la passion du patin qui m'a suivie jusqu'à maintenant. J'ai encore la passion, ça, c'est ça. Le centre Margagnon, on a pu évoluer, continuer et rester le plus longtemps possible dans notre région. Parce qu'on le sait que c'est important de garder les jeunes le plus longtemps. Puis, on a resté jusqu'à 17 ans, Sam et moi. Puis, je pense que ça a fait en sorte que, justement, ça nous a permis d'avoir une belle carrière riche, autant en émotions qu'une belle carrière riche en tout ce qu'on voudra de vécu. Exactement. Ça nous a permis un peu, le centre Margagnon ici à Jucoutimi, nous a permis vraiment de lancer un peu sur la scène nationale, internationale. C'est un peu là-dessus qu'on a vraiment commencé à exploiter un peu plus le patinage de vitesse. Ça a été un peu le catalyseur, je pense, de notre carrière. Parce que, tu sais, en étant au centre Margagnon, moi, je me rappelle quand, je pense que c'était des premières années, il y avait le centre national qui était venu faire un camp d'entraînement. Puis, tu sais, je voyais Kalina Roberge, puis, tu sais, toutes les fasses connues, Jonathan Guilmette, puis tout ça, Frédéric Blackburn. Puis, tu sais, moi, je les voyais, je me disais, hey, c'est incroyable qu'ils soient là. Puis, moi, juste le fait de pouvoir partager la même classe qu'eux autres, puis d'après ça, de les voir agir en Coupe du monde, puis de participer à ça, moi, ça m'a donné, justement, une étincelle, puis de l'espoir que je pouvais peut-être me rendre à ce niveau-là. Exactement. On aimerait ça aussi remercier Patinage de vitesse Canada, qui… Ils nous ont permis de voyager à travers le monde, de représenter notre pays. De pouvoir avoir les résultats qu'on a eus, autant dans les cinq dernières années, sur la scène internationale, nous ont permis, comme Catherine l'a dit, de voyager, mais aussi d'avoir des expériences, autant pour nous que notre famille, qui a voyagé avec nous aux Olympiques, puis de vraiment vivre ces moments à l'ensemble. Donc, on est bon, merci aussi. De nous avoir promis un encadrement, d'avoir des gens qui se tiennent autour de toute l'équipe nationale. On a un bel encadrement, on avait une belle équipe. Je pense qu'il y en a encore une belle, mais j'espère que tout le temps qu'on était là. Exactement. Bon. J'aimerais aussi dire un merci à mes partenaires personnels. De mon côté, j'avais l'Association nationale caméneur incorporée, l'Anké, qui m'ont supporté ça fait deux ans. Un très gros commanditaire, puis vraiment content de nous avoir avec moi. Il y a Couche-Tard aussi, qui était avec moi. BFL Canada, qui était aussi avec moi. La municipalité de Ferlin-Voileau, qui depuis le début sont avec nous, qui nous supportent, qui ont organisé plein de belles choses pour nous. Puis, je ne voudrais pas oublier. La boulangerie. La boulangerie, puis la pâle-série-le-Voileau. Ils sont là depuis le début avec moi, depuis que je suis tout jeune. C'est grâce à eux que j'ai réussi à me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Sans eux, je n'aurais pas pu faire ce que je les ai fait. Je vous remercie. De ton côté. C'est correct. Ça va, je gère. Il faut vivre nos émotions. Moi, j'aimerais remercier la ville de Saint-Félicien. Elle a toujours été derrière moi, puis toutes les personnes à Saint-Félicien. J'ai tellement eu des bonnes personnes derrière moi. J'ai toujours eu un bon mot, un bon commentaire de chacune des personnes. Il y a beaucoup de commerces aussi qui ont contribué à faire en sorte que... Ça n'a pas tout le temps été facile. J'ai eu une carrière assez houleuse. Il y a des moments où je n'avais plus de financement. Puis ces gens-là, ils ont fait en sorte que j'ai pu me rendre jusqu'à mon rêve. Je voudrais juste faire une mention spéciale. Il y a le gym P3M à Saint-Félicien qui m'a permis à chaque fois justement que je voulais aller passer un peu de temps dans ma famille, les maigres trois jours qu'on avait de temps en temps. Mais ça me permettait d'aller faire ma muscée, de m'entraîner un petit peu. Je l'ai vraiment appréciée. C'est un super de beau gym. Ça permet aussi aux athlètes comme nous, qui viennent d'une région un peu éloignée, de nous permettre de revenir un peu chez nous, puis quand même de continuer à rester au top, puis à rester en forme même lors des périodes des fêtes, puis de vraiment pouvoir revenir après Saint-Montréal, puis d'être prêts à continuer d'entraîner. Puis je voulais faire un petit main d'œil aussi à la ferme Olof et je ne sais pas s'il y a des gens qui la connaissent, mais moi je consomme leur avoine depuis tellement longtemps, mais ils m'ont vraiment été gentils avec moi. Ils m'ont donné de l'avoine en quantité industrielle. Puis sinon, je voulais remercier aussi Bilodo qui a été là pendant une des saisons les plus importantes de ma carrière, la saison olympique. Ils m'ont soutenue financièrement, ils m'ont habillée chaudement aussi. Ensuite, il y a le Café Barista. On était ambassadeur, je ne sais pas si tu l'avais dit, on avait notre café à notre image. Ils ont permis en fait de partir, oui, en étant des athlètes au niveau de la scène internationale, mais aussi de nous faire comprendre qu'en étant athlètes, on avait aussi une image, puis on avait aussi un impact sur les gens sans nécessairement qu'on s'en rende compte. On est souvent figé, nos œillères, dans notre mode d'entraînement, de compétition, puis on ne voit pas alentour ce qui se passe, mais souvent, c'est un peu avec eux qu'on s'est rendu compte que tous nos faits et gestes étaient un peu regardés, puis que ça avait un impact autant sur les jeunes que les plus vieux. Donc, ça nous a fait prendre conscience de ça, puis ça nous a ouvert beaucoup les yeux sur comment on pouvait aussi redonner au sport dans le futur. Ça, en fait, on avait vu une conférence de sa part, puis ça, ça nous a vraiment éliminé par rapport à… On a un impact en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne sur la communauté en général. Ensuite, on voudrait remercier nos coéquipiers. Honnêtement, ça a été des belles années avec vraiment des bons athlètes, mais surtout des bonnes personnes qui nous ont permis de nous surpasser, d'avoir du fun, puis justement de s'entraîner, puis de passer à travers les lignes d'entraînement les plus difficiles, les moments les plus durs, mais les beaux moments aussi. Puis, tu sais, ça fait en sorte qu'au jeu, même si nous, on n'a pas eu la performance, en fait, on a eu une belle performance, on n'a pas eu le résultat qu'on voulait, mais on avait tellement une belle équipe que ça a fait en sorte que… pas que ça se gérait vraiment mieux, mais on avait des bons coéquipiers à ce moment-là, puis on voudrait remercier aussi nos entraîneurs, sans qui… Oui, oui, nos entraîneurs qui ont été là, nos entraîneurs, le monde qui nous entoure. Personnel de soutien, les physiothérapeutes. On a enlevé une équipe incroyable, autant dans les 4-5 dernières années qu'aux Jeux olympiques, la nouvelle équipe qui a changé un peu dans la dernière année. Personnel de vitesse Canada a toujours fait un travail exceptionnel pour qu'on ait la meilleure équipe possible d'encadrement lors des compétitions, puis à l'entraînement, pour être sûr qu'on soit toujours à 100 %. Puis on ne veut pas qu'on crée des liens avec ces personnes-là qu'on côtoie 6 jours par semaine, quasiment 375 jours par année, donc… C'est notre physiothérapeute, c'est un peu notre psychologue. Ah oui, c'est vraiment… Elle traite les petits bobos du corps, mais les petits bobos aussi dans ta tête. Non, mais… Non, tout ça pour dire que, tu sais, j'ai été souvent en physiothérapie, puis moi, la physiothérapeute qui me suit depuis que je suis à Montréal, j'ai des gros problèmes de dos, puis tu sais, c'est vraiment une personne pour moi qui est importante. J'ai eu beaucoup de personnes importantes dans ma vie, puis elle en en fait partie aussi, puis dans les personnels de soutien, c'est important justement d'avoir des personnes compétentes, mais aussi qui ont une relation humaine avec les athlètes qui sont capables de justement faciliter des fois comment tu acceptes ou pas ta blessure face à l'entraînement. Exactement. Puis pour revenir un peu pour nos partenaires d'entraînement, j'ai eu la chance de m'entraîner avec Charles qui est là depuis plusieurs années, puis que moi, je prends ma retraite avant lui qui est encore là sur le circuit. Un athlète exceptionnel que j'ai pu côtoyer vraiment autant admirer que de patiner avec lui, puis maintenant, c'est un coéquipier, un ami, puis je vais lui dire merci parce qu'on a vraiment travaillé ensemble pendant les cinq et six dernières années, autant avec Derek, mon entraîneur, mais il m'a vraiment inculqué des manières de travailler pour m'assurer de me rendre jusqu'à moi aux résultats que j'ai eus. C'est ça qui est beau avec le patin parce que c'est une belle famille. Ça fait en sorte que, tu sais, depuis qu'on est jeunes, on tisse des liens d'amitié, puis même si on est en compétition les uns avec les autres, tu sais, c'est ça qui est dur avec le patin parce que tu es une équipe à l'entraînement, puis là, tu arrives en compétition, puis les uns contre les autres, on finit toujours par se dire, bien, crime, si tu me vas, ça fait en sorte qu'on va être meilleur encore, tout le monde en tant. Fait que je pense que le patin, c'est pour moi le plus beau sport, c'est que tu peux t'accomplir, tu peux te dépasser, puis te faire une deuxième famille. Exactement. Maintenant, un petit peu plus proche de nous, comme j'ai parlé un peu tantôt de la boulangerie-passerie de Guénois, mon père et la marraine, qui ont été là depuis le début. Comme j'ai dit, depuis que je me souviens, ils ont toujours été là, autant me supporter que de me faire travailler à la boulangerie, que de, tu sais, moi j'adorais ça. Pour moi, la boulangerie, c'est un affaire familial, on a toujours été ensemble. De représenter la boulangerie, c'est représenter un peu ma famille, puis pour moi ça, ça me touche beaucoup, puis qui aient été là du début à la… Encore aujourd'hui, ils sont encore avec moi, puis je pense qu'ils vont toujours l'être, peu importe les choix qu'on va décider de prendre, puis ils vont être là pour nous appuyer, puis je voulais vous dire un gros merci de tout ça. Moi, c'est à mon tour. Oui, j'attends tout. OK. Je voulais dire merci à mes parents, parce qu'ils m'ont permis d'évoluer dans un beau sport que jamais je ne connaissais pas, ils m'ont embarqué là-dedans. Ça m'a permis de, justement, ça m'a rendu autonome, ça m'a permis de prendre confiance en moi, de me dépasser, de faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire. Puis je me suis pété la gueule, comme on dit, à plusieurs reprises, mais je me suis levée, j'ai travaillé fort. Puis tu sais, au bout du compte, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'ils ne m'auraient pas fait de me pousser, parce que combien de fois je me suis dit « je vais être capable, je vais être capable ». Puis ils ont toujours eu la grosse confiance en moi, puis ils m'ont dit « vas-y, on a confiance que tu es capable ». Puis tu sais, ça m'a permis, ils ne m'ont jamais poussé, mais ils ne m'ont jamais dit que c'était fini, puis que je n'étais pas capable. Ça m'a tout le temps permis de continuer, puis finalement d'atteindre mon plus grand rêve, qui était d'aller au jeu. Puis tu sais, pour eux autres, quand ils sont venus au jeu avec moi l'année passée, excusez. Tu sais, c'était, pour moi, c'était l'accomplissement d'une vie, mais qu'eux, ils viennent, c'était leur travail aussi, là, excusez. Maintenant, bien, c'est le temps de quitter le sport, mais je quitte la tête aux, puis c'est bon. Bravo, bien. Tu sais, depuis que je patine, à un moment donné, j'étais sur le pilote automatique. Tout ce que je faisais, c'était m'entraîner, parce que j'aime ça, j'étais dédiée, puis là, c'est le temps de prendre le temps, de vivre avec ma famille, de construire des projets avec femmes. C'est des beaux projets. Je pleure, parce que je ne sais pas pourquoi je pleure. Mais je suis vraiment en paix avec ma décision. J'ai des beaux projets. Puis je suis vraiment contente, parce que le patin a fait en sorte que j'ai été capable de cheminer, puis d'arriver à cette décision-là, puis d'être en paix avec ma décision. Merci tout le monde, vous m'avez permis de me rendre là. Vous avez toujours été derrière moi. Je vous remercie que j'avais assez. Vas-y. Vas-y. De mon côté, c'est sûr, on ne peut pas, comme Cassel dit, on ne peut pas passer, on ne peut pas se rendre là sans le support de nos parents. Nos parents sont là depuis le début, autant dans les bons moments que dans les moins bons moments. Je me rappelle quand je suis parti de Ferland pour me rendre à Montréal. Ça a été très difficile de partir dans l'appartement. J'avais 17 ans. Pas souvent que je vois mon père émotif. Puis là, c'était vraiment plus fort que lui. C'était plus fort que lui à contrôler. Ensuite, de vivre ça à distance. J'ai toujours été quelqu'un de très proche de mes parents. Tous les soirs, on était ensemble. Je ne veux pas. Je suis quelqu'un de très proche. Je suis quelqu'un de familial. Donc, ça, ça a été un 5 ans assez difficile. D'être capable de vivre ça séparément, c'est sûr que ça a été plus difficile. Mais on l'a fait pour les bonnes raisons. On s'est tous rendus aux Olympiques. Puis, comme Cassandra l'a dit, je ne l'ai pas seulement vécu sur la glace, mais je l'ai vécu aussi avec ma famille qui était là. C'est vraiment comme Cassandra dit, c'est leur cadeau pour eux aussi. D'être dans les estrades que je me rappelle encore. Ça va être une image ramée dans ma tête pour toujours. D'arriver, de franchir la ligne, de tourner, de voir mon entraîneur avec qui j'ai pu partager sur le bord de la glace un moment quand j'ai gagné ma médaille. Mais après ça, de me tourner, puis de voir mes parents, ma marraine, mon parrain, des amis de la famille qui étaient là, pleurer dans les estrades avec Nancy Vigiani qui étaient là. C'est des moments que je n'oublierai jamais. Puis c'est pour moi un des plus beaux moments de ma carrière de dire que j'ai accompli quelque chose, mais eux aussi ont accompli quelque chose parce que c'est grâce à eux que j'ai accompli cet exploit. Merci. Je voudrais remercier une dernière personne. C'est Sam. Parce qu'être en couple dans un sport, ça peut paraître vraiment le fun, mais c'est plus que le fun. On a vécu vraiment des belles choses, mais Sam, il a toujours été là pour m'encourager, m'appuyer. Puis tu sais, ce n'est pas juste dans les moments au patin, c'est dans la vie de tous les jours. Juste aujourd'hui, c'est lui qui a trouvé mon linge parce que je ne savais pas quoi mettre. Je voulais le remercier d'être dans ma vie et de faire en sorte que des fois, ce que je peux trouver une situation incroyable, tu le remets un peu à sa juste valeur puis comme ça, je peux mieux la gérer. Puis je voulais dire que j'étais super fière de toi parce qu'à travers ta carrière, super, tu as été authentique puis tu as gardé tes belles valeurs. Puis pour moi, c'est ce que je suis le plus fière. C'est pas grave, c'est tout. Mais merci beaucoup. Tu sais, comme Cass le disait un peu, on le vit ensemble, on vit autant sur la glace qu'à l'extérieur de la glace puis il y en a souvent qui vont dire qu'une retraite, des fois pour un couple, c'est difficile, mais nous, ce n'est pas nécessairement une retraite, c'est une deuxième étape puis on est vraiment contents de pouvoir le vivre ensemble autant dans les hauts et les bas qui vont arriver prochainement. C'est sûr qu'on va avoir des hauts et des bas dans… On va s'occuper des saletons. Exactement. On a des plans de construction de maisons. Donc, tu sais, il va y avoir plein de belles choses qui s'en viennent. Puis c'est ça, dans le fond, on va les vivre ensemble puis on est vraiment, vraiment contents de pouvoir le vivre ensemble puis de vivre avec vous toutes les ci-présents ce soir. Merci beaucoup d'être venus. On a commencé avec beaucoup d'entre vous puis on le finit avec vous. Merci. Applaudissements. 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 Juste avant de terminer, je sais que, tu sais, des fois on mentionne des entraîneurs, des personnes qui nous ont aidés dans le parcours. J'aimerais ça nommer Luc qui ne devait pas être là ce soir puis que finalement il est là. Merci d'être venu. Puis, tu sais, souvent on dit qu'une personne, des fois, va forger le caractère d'une personne, va forger la mentalité d'une personne pour un athlète. Tu as été la personne qui a forgé ma mentalité, mon caractère puis qui a fait en sorte que j'ai été capable de passer au travers ces étapes-là. Toutes les épreuves, puis quand même, même malgré les résultats que j'ai eus, de toujours rester terre à terre puis de rester moi-même, garder mes valeurs. Puis, pour ça, je t'en remercie parce que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si ça n'avait pas été. Moi, dans la même lignée, j'aimerais remercier Louise, Carrie, puis Louis, ces trois personnes-là. Il y en a eu d'autres aussi à Saint-Félicien, mais c'en est dans les trois qui m'ont justement transmis leur passion, qui ont toujours été là à l'écoute. Puis, je sais que je n'étais pas tout le temps facile, j'étais quelqu'un de très... J'étais explosive. Mais, je pense que... Vous avez fait germer en moi la plus grosse partie de ce que j'ai fait au matin. C'est formidable. Je pense qu'il y avait des questions qui voulaient même en poser maintenant. Ça a le temps de tous les questions. Ça a l'air, 22 ans, on connaît sa carrière. Deux médailles à tes premiers Jeux d'Olympique. Il y a plusieurs gens qui se demandent comment tu peux couper alors que c'est du sommet comme ça. On a déjà parlé à ton entraîneur, Louis Bédard, qui disait que tu ne faisais pas tout ce qui est que tu reviennes. Il reste peut-être le premier surpris de pouvoir voir. Est-ce que tu les gardes tout retour et qu'est-ce qui a précipité comme ça de partir alors que tu as seulement 22 ans et que tu as peut-être encore deux Jeux d'Olympique devant toi? En fait, je le vois beaucoup comme... Je pense que... Il faut arrêter de voir le 22 ans qui est là et peut-être la lignée que je pourrais avoir de médailles ou de prochains Jeux. Moi, j'y vais vraiment en tant que... Souvent, les gens, quand on voit seulement la façade, c'est beau le sport, ce qu'on vit, c'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable, mais il y a toujours des mauvais côtés à ça. Donc, il y a toujours l'envers de la médaille. Puis, moi, l'envers de la médaille, c'était un peu cette partie-là que j'étais un peu plus capable de gérer et de vivre avec ça. De mon côté, mes valeurs, comme je disais tantôt, familiales, que ce soit la nature, pour moi, il faut que ça soit présent. J'ai plein d'autres passions dans la vie autres que le patin. J'adore le patin. Je ne suis pas un mordu passionné qui ne vit que pour le patin. Il y a plein d'autres choses pour lesquelles j'adhère et que je veux faire dans la vie. J'ai eu la chance de le faire en, on va dire, six ans. Ma carrière internationale, autant des podiums en Coupe du monde, en championne du monde puis aux Olympiques. Peut-être que si je n'avais pas eu les résultats, je n'avais pas participé aux Olympiques en 2018, peut-être que j'aurais continué pour essayer d'atteindre mon but pour les prochains. Là, j'ai eu la chance de le vivre en cinq ans, en un cycle. Mais pourquoi pas, je pourrais passer à autre chose puis vivre d'autres choses. Pour moi, j'étais prêt à ça. J'avais ce but-là. Je n'ai jamais voulu être la superstar du patinage de vitesse. Pour moi, je le faisais pour moi, pour mes valeurs personnelles, pour mes buts personnels. Après ça, j'ai plein d'autres choses qui m'attendent puis je suis prêt à passer à autre chose plus que de dire « Ah, je vais rester parce que je sais que j'ai un potentiel d'avoir d'autres médailles. » Je pense que la situation est différente un peu. Marie-Ève, elle était partie un peu. On est deux personnes complètement différentes, Marie-Ève et moi. Mais Marie-Ève, comme elle est revenue plusieurs années plus tard après avoir pris une longue pause, je pense que pour elle, c'est ce qu'elle avait besoin de se retrouver un peu pour ensuite revenir. De mon côté, j'ai atteint un peu ce que je voulais atteindre. Donc, on dit un peu une checklist. c'est un peu dans cette lignée-là, mais en plus avec le plein de but que je vais accomplir à la fin de l'année dernière. Est-ce que le changement d'entraîneur a eu lieu dans la décision? Du tout. En fait, si Éric n'était pas arrivé cette année, il n'est pas probablement que j'aurais annoncé ma retraite avant cette saison-là. Avant la fin de l'été, j'avais déjà dit que j'ai eu une période un peu plus difficile à penser à savoir si je voulais continuer. je me suis fait dire que c'était le post-olympique. Après, on est toujours un peu plus dents, on ne sait pas trop comment gérer ça et c'est normal. Je me suis embarqué là-dedans. C'est normal, tout le monde passe par là. Ceux qui ont l'expérience me l'ont dit, c'est normal. J'ai juste embarqué là-dedans. Finalement, plus l'année avançait, même si j'avais des résultats qui étaient excellents au niveau des Coupes du monde, jamais que ça m'a enlevé le sentiment pas d'insécurité, mais que je ne me sentais pas bien. À cette place-là, je ne me sentais pas bien. Je n'étais pas 100 % heureux. J'adorais encore patiner, mais pas comme je le ressentais dans les quatre dernières années. Donc, vraiment, le charlement entraîneur n'a vraiment rien changé. En fait, Éric était beaucoup... Il s'assurait vraiment... Il contraînait un peu c'est quoi la vie de venir d'une petite place. Exactement. Donc, il m'a permis justement durant l'année d'avoir du temps de venir un peu plus souvent dans mon coin pour être capable de respirer un peu parce qu'il me connaissait. Probablement que si j'avais travaillé avec lui dans toutes les autres années passées, peut-être que le système aurait fait en sorte qu'il m'aurait peut-être laissé un peu plus de lousse puis j'aurais pu étirer encore quelques années parce que je ne me serais pas tanné d'avoir mis toutes ces choses de côté-là. Donc, on ne sait pas. Mais non, ce n'est vraiment pas un changement d'entraîneur qui fait cher. Oui. Oui. On a un terrain d'acheter. On n'est pas en train de regarder pour se construire. Oui, c'était clair. Pour nous deux, quand on s'est rencontrés, pour nous, c'était clair qu'on voulait revenir dans la région puis on est des passionnés de nature. On adore notre famille. on est du monde de régime. On n'est pas du monde de grande ville. On est comme ça puis ça ne s'enlève pas. On se trouve plus à faire quand on est dans le bois que quand on est en ville. Exactement. Notre place est ici puis on va revenir par ici. C'est sûr. Vous avez aidé le plan d'acheter pour le faire pour le faire. Oui. Vous avez aidé pour l'acheter pour l'acheter. Oui. Ça, ça a toujours été dans les plans. Même en étant athlète, j'ai toujours voulu aider. Mais l'horaire en tant que tel n'a jamais fait en sorte que je pouvais me laisser aller puis aller aider dans les clubs. Puis ça, c'était vraiment dans les projets qu'on avait parlé, Sam puis moi, d'aller un petit peu partout au Québec dans les clubs qui n'ont pas la chance d'avoir des athlètes. On est au courant. Oui. Mais on veut vraiment retransmettre aux gens du sport, aux plus jeunes. Mais aussi, au-delà de ça, de parler un peu de notre expérience aux gens de la communauté. Parce que là, je pense qu'en sport, on peut très bien projeter les défis dans le sport que les défis dans la vie. Justement. Puis aussi de prouver aussi à tous les clubs, les jeunes patineurs de partout au Québec que même si on est champion olympique ou olympien ou que peu importe si on est membre d'équipe nationale, qu'on est tous accessibles et qu'on est capable d'aller en redonner aussi. À mon avis, je trouve qu'on n'en redonne pas assez durant une saison complète. On devrait avoir… Les entraîneurs devraient nous permettre d'avoir un certain moment pour redonner au sport, ce qui ferait en sorte que ça assurerait une relève pour le patin. Puis je trouve qu'on n'en fait pas assez. Ça fait que c'est un peu le devoir qu'on s'est dit qu'on allait faire parce qu'après notre carrière, on n'a pas le temps de le faire. On va rattraper un peu ce temps perdu-là et on va aller en donner justement dans les clubs. Autant dans les clubs proches d'ici que dans les clubs super éloignés quand on parle de Matan, on parle de Becamo. je pense qu'ils nous ont demandé au moins quatre fois d'aller les voir. À toutes les fois, ça ne donne pas parce que faire un aller-retour, c'est fatigant. Tu reviens à l'entraînement, tu es fatigué. Les coachs ne sont pas trop favorables à ça. C'est difficile à gérer, mais c'est vraiment un devoir qu'on veut se donner de faire après notre carrière. Faire la voileau. Faire la voileau. Est-ce que vous en avez dans quelle année maintenant, c'est-à-dire que vous en avez dans quoi on veut parler? Moi, j'ai fait un... Je me suis redirigée avant, je voulais m'en aller en médecine vétérinaire, mais là, finalement, j'ai décidé que je vais m'en aller à l'orthophonie. Mais là, oui. Parce que c'est compliqué. Parfois, il faut que je finisse sur mon bac. Je vais faire mon bac à l'UQAC en biologie avec un micro... dans un micro-programme pour justement en sciences cognitives pour pouvoir appliquer à la maîtrise en orthophonie, éventuellement. Il n'y a pas de suite, mais c'est juste... C'est ça le cheminement. C'est ça le cheminement. Exactement. De mon côté, durant cet été, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Danny, qui est entre mon âme en général. Mon père. Oui, ton père. Moi, Danny, c'est ici ton père. Fait que justement, la chance de travailler avec lui cet été et d'apprendre de lui. Puis, durant l'hiver, je vais aller faire mon cours en charpentier menuvier. Puis, c'est vraiment une branche que j'ai toujours été manuelle. Je ne savais pas trop dans quel domaine m'en aller. Puis, j'ai appris à faire un peu ce domaine-là dans la dernière année, je dirais. Puis là, j'ai la chance de le travailler et de le faire avec Danny, avec le père à casse. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore et que je veux continuer. C'est vraiment là-dedans que je vais m'en aller pour la prochaine année. Oui, exactement. Bien, ça va être mon père qui va être en charge. Pas que je n'étais pas confiance, mais il va être dirigé. Dans les plans, mais c'est sur la glace encore. Je pense être... Je ne suis pas fiancée et je n'ai pas de bague. Mais c'est dans les... Non, non, c'est pas... Non, non. Tout ça pour dire que notre décision, ça s'est vraiment faite chacun de notre côté. Puis, tu sais, sa décision n'a pas influencé la mienne. La mienne, en tout cas, j'espère, n'a pas influencé la sienne. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est des projets qu'on a hâte autant que ça se produise. Puis, tu sais, ça, c'était une des choses que moi, je le savais que j'allais prendre ma retraite avant l'ensemble. Normalement, non. Mais, tu sais, c'est dans les projets éventuellement. Exactement. C'est pas quelque chose avec lequel on veut mettre une date puis un mois puis c'est dans les projets futurs. Puis, même si mon âge je suis plus jeune, je suis prêt à ça. Puis, c'est un peu dans la raison pour laquelle je suis prêt à passer à autre chose dans ma carrière d'athlète. Une question à manguer. OK. Ça fait longtemps. Could you explain why you decided to retire today? I decided to retire today because all the aspects, like, all the aspects like the people see in the TV or newspaper, all that, that's always nice, but the behind-the-scenes is sometimes, it's not funny, but it's not like the, it's not the best part, I would say. So, all this part, I'm a little bit tired of that, all the family stuff. I won't be able to go to my family at Christmas, like to... Spend more than two days. Yeah, yeah, and all the birthday of my parents, my family, won't be able to be there just to have a dinner, all those stuff. That missed me a lot, so that's a big part of why I'm retiring today and after my Olympic and my gold medal at the last Olympic, like, I can say, like, I did it right now so I can move on on that and the next part is gonna be fun. Pas encore, c'est pas encore fait. Nos affaires sont encore toutes là, moi, là, on est partis avec un sac chacun, puis ça fait deux ou trois semaines qu'on est... on était supposés retourner, mais là, finalement, on y tire notre séjour. Exactement. Il n'y a rien de fait encore, les plans de maison, c'est encore en brillant d'air, donc on commence là-dessus puis en espérant que ça va se passer, sinon, bien, ça peut changer au cours de l'été. Merci à tous. Merci. Merci. Ils sont disponibles. Merci beaucoup. C'était super bon. Il dit qu'il était stressé, c'était excellent. Je pense que tout le monde a chaud. Ils sont disponibles pour des entrevues individuelles, mais, comme je disais tantôt, ils doivent quitter à 17h, pile, pile. Donc, ils sont disponibles, on vous les laisse, puis on les laisse aussi faire des câlins à leurs familles, amis, tous ceux qui sont présents. On peut effectivement prendre des photos de famille. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et merci, on a hâte de vous lire et de voir ce qui est écrit. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501